Il est 7h40, Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana. Faut-il limiter l'utilisation des smartphones et tablettes aux enfants ? C'est la grande question que se pose un sondage récent. Alors votre avis Judith ? Je ne sais pas moi, ça dépend de l'âge du mot. Par exemple, après 60 ans, je pense qu'il faut même leur confisquer. Ah oui, vous voudriez carrément limiter l'accès des écrans aux seniors ? Ah mais ils n'ont plus de limites. Ils sont devenus complètement addicts les seniors. Non mais il n'y a qu'à voir, ils ont pris en otage Facebook. Vous avez vu, ils nous ont foutus dehors de Facebook. Vous pensez que nous sommes un peu responsables, c'est ça, des seniors devenus addicts aux réseaux en quelque sorte ? On est carrément coupables. Mais attendez, moi quand j'ai accepté ma mère en amie sur Facebook il y a quelques années, à la base c'était un geste naïf. Moi je ne pouvais pas prédire qu'elle allait se mettre à transférer toutes les fake news possibles et inimaginables. Vous regrettez de l'avoir initiée alors ? Ah moi j'ai créé un monstre. Ah non je me dis non, non si. A l'époque moi je me souviens, on lui avait tous dit viens à la FNAC, on va t'offrir un smartphone, elle ne savait même pas ce que c'était à l'époque. Ça c'était le bon temps, on n'aurait jamais pu imaginer qu'elle deviendrait sérielle posteuse. Et puis alors elle te fout des émojis à tout va, c'est même pas les bons en plus. Il y a un moment où vous avez su que vos parents avaient complètement dérapé ? Quand ma mère s'est mise à me répondre en gif. Ah il y a mon père aussi. Alors mon père lui il me croit qu'il m'envoie des messages privés, mais en fait il poste ça sur mon mur Facebook Pro. Alors tu vois une vidéo avec écrit la dernière chronique de Judith Mergui, et juste en dessous tu vois écrit en commentaire « Tu as trouvé l'imodium ? » Ou je t'en dépose, papa. Ça m'est arrivé aussi, vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qui favorise selon vous cette addiction chez les seniors ? Ah bah c'est qu'ils ont beaucoup trop de temps. Alors je parle pas du temps qu'il leur reste à vivre, Sam, ça voilà. Je parle du temps au quotidien. Non ils ont le temps tu vois de croire aux fausses rumeurs disant que Facebook va devenir payant et de les repartager, tu vois. Ils ont le temps de faire suivre une chaîne d'amour pour lutter contre le cancer de la prostate chez le bébé girafon en Namibie. Vous avez l'air presque agacé qu'ils aient accès aux outils du digital. Non mais pas du tout, mais pas du tout. Moi aussi les gars ça les amuse de faire suivre 13 000 blagues pourries à la minute. Mais grand bien leur face. Non en plus pardon, vous avez vu sur quel groupe ils prennent les blagues ? Des groupes chelous, humour, vinaigrette et calembour. Non, moi je suis ok. Le problème c'est que c'est nous qu'ils appellent à chaque fois en plein milieu de nos journées de taf. Judith, ma fille, oui je sais je t'ai demandé 20 fois. Juste une petite chose, comment j'accroche la photo dans le message ? Après comment je la distribue aux autres ? Toi t'es en pleine réunion maintenant. Maman, non, 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 non. Appuie sur la petite flèche qui repique, non pas le trombone. Non, non, ça c'est pour attacher un fichier. Comment ça quel fichier ? Et pas le fichier que tu vends. Maman, je suis en pleine réunion. Et tu sais que ma mère, le pire c'est qu'elle me répond. Ah non mais c'est pas grave, ma fille ça me dérange pas. Continuez à travailler, juste dis-moi quelque chose. Comment je fais parce que la capture, comme tu m'as dit, là il screenshot, le screenshot, voilà c'est pareil. Et bah cette photo-là, je l'ai mise, je l'ai capturée, elle est partie. Alors il ne faut pas appeler ça une capture si elle va où elle veut. Vous paraissez pas très optimiste, qu'est-ce que vous craignez ? Mais que ça s'étende, je ne suis pas complotiste. Mais franchement je vous le dis moi, ces seniors qui sont connectés, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Ils te débarquent sur toutes les plateformes comme s'ils arrivaient chez leur mère. Ils ont pris Facebook, ils ont gangréné WhatsApp, ils commencent à bien gérer Instagram. Bientôt Snapchat peut-être, quelle est la limite à ne pas dépasser selon vous ? TikTok. Alors franchement je vous le dis, moi si j'attrape ma mère à faire une chorégraphie sur TikTok, là je te jure, j'aurai pas le choix de sévir, je la prive de tablette pendant trois semaines. Et si elle se rebelle ? Et bah si elle se rebelle, je sais pas moi, fini l'iPad, bonjour l'iPad, voilà. Vous êtes horrible Judith, j'espère que votre maman vous donnera une petite correction. Bah c'est déjà fait. La dernière fois elle m'a fait une croche pâte avec sa perche à celle fille là, et elle a posté ma chute en story boomerang sur Instagram, avec le hashtag ma fille c'est de bolosse. Bon Ilana, écoutez, vu qu'on est entre nous, je vais vous le dire, moi je pense que je suis tout simplement jalouse, voilà. Moi ces seniors, je les envie, c'est tout, ils ont du temps, du pouvoir d'achat, une santé de fer. Écoutez, vous savez quoi ? Allez, un petit message pour les seniors, profitez de chaque instant parce que vous le méritez tant. Franchement vous m'impressionnez, vous êtes passé des transistors à la fibre optique, des anciens francs, à votre application de banque en ligne, du télégramme à WhatsApp, franchement, respect. Hé, mes seniors, il est l'or de reconnaître que vous êtes des cadeurs bravant les années comme des gladiateurs, hé, pour les générations à venir. Vous êtes un exemple qui vaut de l'or. Bravo les gars. Voilà, quel poète Judith, merci beaucoup Judith Mergui. A demain sur Radio-G.